bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les petites recettes de freddo aujourd'hui nous allons faire une escalope de veau milanaise on se retrouve après le générique pour les ingrédients alors pour les ingrédients il vous faudra deux escalopes de veau 100 g de chapelure deux oeufs du sel du poivre et de l'huile d'olive alors tout simplement pour la panure on va mettre dans un récipient hop notre chapelure dans un autre les deux oeufs et dans les oeufs directement on va poivrer comme ça ça va assaisonner deux escalopes directement et saler mettre une petite goutte d'huile et là avec une fourchette on va bien mélanger voilà et après on va passer à la viande donc moi pour la viande si là elles sont pas trop épaisse parce que je vais faire je vais faire des petites incisions comme ça comme ça ça va permettre d'aller plus vite à la cuisson l'appareil hop on fait un petit quadrillage des deux côtés et après nous allons passer à panier nos petites escalopes donc maintenant tout simple hop on va bien imbiber notre escalope dans les oeufs voilà après hop là on va bien appuyer on fait comme ça là j'utilise la fourchette qu'on a utilisé auparavant c'est pour pas que ça nous colle aux mains donc là hop on enlève l'excédent et là notre escalope est panier et maintenant il n'y aura plus qu'à passer à la cuisson donc là il n'y a plus qu'à faire chauffer une poêle on va y mettre une petite goutte d'huile on en rajoutera s'il en faut un peu plus donc là maintenant on va mettre nos escalopes à cuire et donc là il n'y a plus qu'à faire colorer d'un côté après on retournera donc là ça fait à peu près 4 minutes on voit bien la coloration d'un côté donc ce qu'on fait hop on les retourne et c'est parti on va aller reculer le même temps c'est à dire entre 4 et 5 minutes donc là on voit bien les escalopes bien colorés donc maintenant il n'y a plus qu'à dresser et déguster et voici ma petite escalope de veau milanaise terminée je vais l'accompagner de pâte à la tomate qui va très bien ensemble mais pouvez aussi mettre des frites et j'espère que ma recette vous aura plus n'oubliez pas de laisser un petit pouce et si vous êtes nouveau sur ma chaîne abonnez vous au passage je vous souhaite un bon visionnage ainsi qu'un bon appétit et à bientôt sur ma chaîne ciao